Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Counts. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Je suis heureux de vous retrouver. Donc on a réussi quand même quelques ventes malgré le fait que les prix ont légèrement baissé. Je ne sais pas si c'est pareil sur toutes les plateformes, mais en tout cas les prix ont baissé. Donc dans les joueurs importants qu'on a réussi à vendre, il y a Gradel quand même, qu'on gardait depuis un petit bout de temps. J'ai descendu un tout petit peu le prix, mais bon, on s'est quand même fait plus de 3000 crédits de bénéfice dessus. Sinon, notre petit Robruyne a acheté 1500, on l'a revendu 3400. Dans les autres comme ça, on a notre petit bronze, notre petit Vial, acheté 150, revendu 2700. Ceux pour le moment où j'ai du mal à les faire partir, pour le moment c'est les Petersen, évidemment j'ai mis des prix assez hauts. Donc je pense que si je les mettais à 3000-4000, on les ferait partir en 2 secondes. Mais bon, pour le moment ça met un peu de temps à partir. Sinon, les autres, tout simplement, il y a une chute des prix. Je n'ai pas envie de casser les prix pour pouvoir réussir à les vendre absolument. J'ai quand même réussi à dégager 135000 crédits, c'est déjà pas mal. Donc on va virer ceux qu'on a vendu quand même, parce que bon, voilà, c'était pour vous les montrer. Quand le marché ne va pas très bien comme ça, moi en général, je me rabats sur une chose, c'est sur les styles. Les styles et les changements de poste, donc on va faire ça comme d'habitude. Donc on va commencer par ombre. On va se faire un peu de technique bourrin, un peu d'enchères. Et on va essayer de trouver des bons petits spécimens. Alors 6003, c'est un peu élevé. Même ça, ça a diminué quand même. 5009, ça a baissé encore. Je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus bas. Voilà, 5006. D'accord, bon, on va actualiser. Après, quand les prix baissent, comme ça, malheureusement, la tech bourrin est un peu moins efficace. En général, la tech bourrin est efficace quand les prix augmentent. Parce que, évidemment, les joueurs ne revérifient pas, ils n'actualisent pas leur prix par rapport au prix du marché. Alors que quand ça baisse, en général, on va avoir plus de cartes qui sont au-dessus du prix. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, c'est essayer d'aller en choper quelques-unes aux enchères à des prix assez intéressants. 6003, c'est vraiment très limite. Là, pour le moment, il n'y en a pas. Là, il y en a une à 5000, évidemment qu'on va essayer de l'avoir. Alors, on va essayer de mettre... Oula. Les coquinous. Les coquinous, tout de suite, ils viennent nous chercher la merde. Ok, bon, il n'y en a pas énormément. 5005, ça, on va essayer aussi. Parfait. On va faire chasseur. Alors, chasseur, en général, c'est plutôt au-delà des 10 000. Donc là, je pense qu'on doit être à 12-13 000, 13 000 peut-être, vu qu'il y a une petite baisse de prix. Bon, évidemment, si j'en avais trouvé une à 10 000. J'achète tout de suite, parce que je sais sûrement que le prix est au-delà de ça. On va l'envoyer sur la liste des transferts. Je pense qu'on va trouver encore une bonne, là. 14 000, ouais, d'accord, 14 000. Bon, bon, on va se faire un petit peu d'argent. On va se faire un petit peu d'argent. Il n'y en a que deux à 14 000. Alors, 14 500, d'accord. Bon, on va essayer de trouver au plus bas prix. 12 000. Ce qu'on vient d'acheter, l'autre. À 12 000. Ok, on va essayer de faire l'échange un peu de catalyseur. On doit être dans les 3 000 à peu près. Un tout petit peu moins, un tout petit peu moins. Bon, il n'y en a pas qui sont intéressantes, en tout cas. On va juste regarder en enchère. Ça, on essaye. Ok. On va faire un peu de changement de poste. Ça, c'est un peu chiant. Je ne sais pas pourquoi ça me fait une connerie comme ça. C'est con, c'est vrai qu'on ne puisse pas trier. C'est quoi cette connerie. Ah, voilà. Alors, non. Ça va être à gauche, mieux gauche plutôt. Et encore, ça ne vaut rien. À droit, mieux droit, on doit être dans les 2 000. Oh là là, non. On est un peu plus cher, on est dans les 2 000. Est-ce qu'on va trouver ce qu'on veut ? Est-ce qu'on va trouver notre bonheur ? 2008, d'accord. On va essayer de voir aux enchères. Eh, les coquins, les coquins. Ok. Donc, là, voilà. Souvent, les joueurs ne pensent pas que ça vaut aussi cher un M ou CMC. Donc, là, parfois, on peut avoir des bonnes surprises. 4004. Ok. Dans les enchères, est-ce qu'il y en a... Oh, 4004, non. Il y en a un qui nous... Qui fague aussi de tout. 4004, donc non. Ah, il y en a un qui a mis 3008 partout. Il y en a un là, 3002, on va essayer. On va essayer, on va essayer. On va essayer quand même de faire un peu de joueurs. Des joueurs pas très chers. On va prendre trop de risques ce soir. Les prix sont en train de descendre. L'avantage, c'est que les prix ne vont faire que re-augmenter. Donc, là, c'est le moment d'acheter. Comme hier soir, c'était le moment d'acheter. Parce que les prix ne vont faire que augmenter, là, je pense. Et après, il redescend un peu avant le week-end. Mais ce soir, ils vont augmenter un peu, je pense. Il va pas être foufou. Un petit TVS comme ça, ce serait pas mal. Après, il y en a qui m'ont dit, non, c'est impossible. Sur les autres plateformes, on ne trouve pas. Il y a des autobuyer. Je veux juste quand même vous dire que sur ordinateur, évidemment, qu'il y a plus d'autobuyer au nombre total de joueurs. Évidemment, il doit y avoir à peu près quasiment 10 fois plus de joueurs sur console que sur PC. Mais dites-vous que sur PC, la plupart, en général, maîtrisent parfaitement tout ce qui est autobuyer, etc. Parce qu'en général, les joueurs PC sont quand même plus doués sur un PC. Donc, tout ce qui va toucher comme ça les autobuyer en général que la plupart des joueurs des consoles qui ne vont rien toucher du tout sur leur PC. Ils ne connaissent même pas qu'il y a l'application web. Donc, dites-vous une chose que les autobuyer ne sont pas aussi présents sur console que sur PC. Ça, c'est une fausseté. À mon avis, il y en a autant. Et pourtant, il y a 10 fois moins de joueurs sur ordinateur que sur console. Donc, la technique bourrin, elle marche sur n'importe quelle plateforme. Il suffit juste d'être un peu patient. Et au bout d'un moment, vous allez en trouver. Comme je vous dis, il faut réussir à trouver. Moi, en général, j'ai trouvé ce quatuor de Boateng, Benzema, Van Persie, Falcao qui sont à peu près dans les mêmes prix. Je n'ai pas besoin de changer énormément le prix pour pouvoir trouver quelque chose de sympa. Ça, on va l'acheter, évidemment. Oh, putain ! Ok. Celui-là aussi, à 17 000, on va l'acheter. Bon, je pense qu'on les a remportés. C'est un peu con en ce moment. Benzema, Van Persie. C'est toujours bien de trouver des joueurs qui sont à peu près au même prix. Ça va vous permettre de faire des jolis petits coups. Moteur. Ça, ça chète à 19 000. Et là, je pense que les prix vont augmenter. 21 500. Lui, il était quasiment à 20 000, donc on va le remettre à son prix. Avec Rock et en plus des contrats. Il est exactement la même chose pour lui. Parfait. On va actualiser un peu. On ne sait jamais s'il y en a un petit Benzema qui voudrait se rajouter. Ensuite, notre petit vent de Persie. Il a combien ? Ah, il a même baissé un peu aussi. Comme Boateng. Ok. Falcao doit être encore un tout petit peu plus bas. Et si vous tournez souvent comme ça, au bout d'un moment, vous allez tomber sur des super occasions. Voilà. Là, vous pouvez même rajouter Godzou qui est pas très loin dans les prix. Voilà. 14 000, ça s'achète. On a tout à 15 550. Ça se prend, ça se prend. Avec Kuyk de Lynx en plus. Allez, parfait. On va essayer de voir s'il n'y en a pas un petit autre qui veut se rajouter. On suit aussi à 15 000 avec Kuyk de Lynx. Je pense que c'est moi qui vais l'avoir remporté, non ? Peut-être pas. Falcao, on a dit Kotsu. Kotsu, il va être plus bas que ça, vu la chute des prix. Il va être dans les 11-12 000 à peu près. Ça fait que descendre. Bien les gars, continuez. Parce que les prix, au bout d'un moment, ils vont augmenter, forcément. C'est à 14 000. Donc là, on va remettre à son prix d'origine. Je table sur une réaugmentation des prix. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne remonterait pas. Là, il y a eu, évidemment, je vous l'avais annoncé. La bulle financière, au bout d'un moment. Donc là, c'est une bulle financière, tout simplement. Parce que, en gros, ça ne représentait rien. Il y a des joueurs qui étaient montés beaucoup trop haut. Que ce soit là, avec le Mercato. Il y a des joueurs qui étaient montés beaucoup trop haut. Poste Toti. Et c'est normal, en gros, que le marché un peu souffle. Par rapport à ça. Et donc, voilà. Il n'y a rien de plus normal. Évidemment, à 10 000, on se l'achète. Parfait. Ça, c'est bon. Ça va continuer à mettre pas cher. Mais heureusement, je n'ai déjà plus d'argent à investir. Vous avez raison. Mettez pas cher. Moi, j'achète. Et là, vous voyez, je vais faire des grosses plus-values. Parce que je vais en gagner. Je vais en gagner. Et voilà, un petit chasseur à 12 500. Ça, c'est parfait. 750. On va le mettre à 14 000. 14 250. Parfait. Celui-là, il n'est pas encore fini. Il reste une minute trente. J'ai dû en mettre un autre ici. Non, je n'ai pas mis un chasseur. Si, je l'ai mis aussi. Donc, pareil. On va le mettre à 14 250. Ça va être parfait. Voilà. En tout cas, on a réussi. Donc, je vous dis. Là, les prix, je pense, vont réaugmenter. Donc, pensez bien faire un peu de technique bourrin. Même si je pense que c'est dans les enchères. Peut-être que vous allez réussir le maximum de plus-value. Mais dites-vous bien que les prix vont réaugmenter. Il n'y a pas d'happy hours vraiment prévu. Il va y avoir la Saint-Patrick. Moi, je n'ai pas préparé d'avoir des joueurs que des joueurs irlandais. Mais bon, en tout cas, si vous voulez le faire, n'hésitez pas à le faire. Je ne sais même pas quand c'est. Je ne vous cacherai pas. Ensuite, ce soir, je vous dis. Soit vous faites un peu de consommables. Pareil que moi. Dans les styles. Les styles qui marchent bien, c'est Catalyst. Catalyseurs. Hommes de l'ombre. Et chasseurs. Dans les postes qui marchent bien, c'est milieu droit à droit. Milieu gauche à gauche. MOC, MC, MC, MOC. Tout ça, ça marche très bien. Surtout en enchères. Essayez d'aller voir le plus loin possible. Essayez pas de regarder que les dernières minutes. Mais essayez de remonter jusqu'à une heure. Et essayez de mettre un maximum d'enchères. Essayez de mettre à peu près à 75-80% du prix. Et vous allez en remporter pas mal. Et vous allez vous faire des couilles en or sur ça. Et je pense qu'on va tabler sur une réaugmentation des prix. Bon là, le week-end, ça va se stabiliser. Mais je pense que les prix vont repartir à la hausse à partir de lundi matin. Donc là, ce soir, faites attention à ce que vous achetez. Faut que ça arrive à se vendre, on va dire, dans la soirée ou dans la semaine prochaine. Parce que là, les prix vont encore chuter. Donc si vous voulez vraiment investir beaucoup d'argent, attendez dimanche soir. Je pense que les prix seront au plus bas. Pour pouvoir vous faire des petites couilles en or lundi ou mardi. Et si vous voulez vraiment faire de l'achat revente ce soir. Je vous dis, essayez de faire un peu de consommable. Et essayez d'acheter au plus bas. Ça c'est normal. Mais en tout cas, vous puissiez essayer d'avoir l'espoir de les revendre dans la soirée. Voilà. Mais je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre mes lives sur Twitch. Sûrement que demain soir, il y aura un live sur Twitch de 21h à minuit. Sûrement comme la semaine dernière. Ce n'est pas encore sûr. Mais en tout cas, je le mettrai sur Facebook ou Twitter. Et sur Twitch également. Si vous êtes abonné à ma chaîne Twitch, vous serez prévenu dès que je commencerai live. Donc pensez bien. Vous voyez mon Facebook. Vous voyez mon Twitter. Pensez bien à me suivre sur ces réseaux sociaux. Et pensez bien à vous abonner à ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Ça vous permettra de savoir quand je commence un live. Et j'en fais de plus en plus. Là, cette semaine, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais là, on se retrouve au week-end demain soir. Et on est reparti pour des sessions de live de plus en plus nombreuses. Je vous dis à plus tard. C'était Robert87000. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio